Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant la Batmobile de Ben Affleck. Il s'agit de la DC Comics Multiverse, c'est fait par Mattel, c'est sorti en 2017. En fait pour faire un petit comparatif avec les Batmobiles qui sortent en ce moment, celle-ci n'est pas radiocommandée, mais en gros ce serait la Original Edition et il y avait également la Ultimate Edition que j'avais, où celle-ci il y avait de la fumée qui sortait, il y avait une application sur le téléphone avec plein d'effets, d'explosions, etc. Des lumières, du son, enfin bref, une tuerie. Et je l'ai revendue parce que, un, j'avais plus de place, puis d'ailleurs j'en avais toujours pas. Et de deux, j'y jouais plus trop et je me suis dit que j'aimerais avoir une représentation fidèle de celle de Ben Affleck. C'est-à-dire que la Ultimate selon moi n'était pas super fidèle malgré qu'elle soit très très belle. Elle n'était pas très fidèle parce qu'en fait elle était super haute. On pouvait modifier les suspensions pour les mettre en mode 4x4, mais dès qu'elle retombait elle était quand même assez haute, donc pour moi elle n'était pas très fidèle. Mais selon moi elle est beaucoup plus détaillée que la Ultimate en termes de peinture, etc. Et au niveau du prix, on était dans les, si je me souviens bien, on était au-dessus de 60$. Et je pense qu'on s'approchait même du 100$ en magasin chez Toys R Us. Tandis que la Ultimate, elle était, pareil que la Ultimate actuelle, c'est-à-dire qu'elle était dans les 400 à 500$. Donc on va déballer ça ensemble. Concernant le prix, moi je l'ai payé 80$. Mon ami qui a une grosse collection de Hot Toys se sépare de certains trucs. D'ailleurs il y a peut-être d'autres trucs que je vais lui acheter qui m'intéressent, que je n'ai pas dans ma collection et que je recherche. Mais ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Parce que c'est soit je fais un échange avec lui, soit je lui rachète, donc on verra bien. Moi j'ai énormément de trucs que je n'ai pas pu exposer parce que j'ai du manque de place. Il y a des trucs qu'au final j'achète, puis qu'au fur et à mesure des années, je me rends compte que ça n'a plus sa place dans ma collection. Donc ça c'est rangé dans des bacs. Et voilà, c'est surtout qu'aussi je n'ai plus de place. Donc je me dis autant privilégier les pièces que j'aime, plutôt que de les exposer et que ce soit moins beau, trop tassé et tout. Déjà que je trouve qu'il y a quand même un manque de place cruel. Mais bon, ce n'est pas grave. On va déballer ça ensemble, on va regarder la boîte ensemble également. Et puis c'est parti quoi ! Allez, je prends la caméra à la main, je vais vous la présenter comme ça, à la main. Je pense que c'est plus dynamique pour vous. Tout d'abord, on va avoir la vitrine pour voir l'aspect de la Batmobile. Et un truc qui était cool en ces années-là, c'est que les mettaient vraiment le nom de la Batmobile dans les différentes langues. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc les tranches, ça donne ça. À l'arrière, ça donne ceci. Explications, etc. de ce qu'est fait, les personnages avec les figurines qui sont sorties. Et l'autre tranche, c'est ça. Et juste en dessous, c'est tout simplement ça. Alors, pour la déballer, elle est déjà déballée, lui, il l'avait déjà exposée. Donc il m'a dit, tu feras attention, il y a peut-être un petit peu de poussière. Mais bon. Je suis quand même content de l'avoir prise. Je l'avais cherché un petit peu partout. Je savais que mon ami l'avait. Et vu que, en gros, je lui avais revendu la Ultimate, je savais qu'il n'avait plus besoin de celle-là. Et vu que celle-là est un petit peu plus petite, elle peut rentrer dans les vitrines sans problème. Et je sais qu'il m'a remis ça. En plus, c'est cool. Il a gardé la boîte. Même si je m'en fous un petit peu des boîtes. Moi, je ne suis pas très collectionneur de boîtes. Mais ce n'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Surtout pour un déballage comme ceci. En vidéo. Voilà, elle est bien positionnée. De ce que j'en pense en ce moment-là, elle est vraiment superbe. Franchement. Alors moi, comme je vous le disais, ce que je reprochais à la Ultimate, c'est qu'elle n'était vraiment pas basse. Moi, la Justice League, elle a son charme. C'est le fait qu'elle est ultra rabaissée. Et là, on le retrouve ici. C'est vraiment très bas au niveau du sol. Tu vois, je ne savais même pas que les roues, elles tournaient, tu vois. C'est un truc excellent. Et niveau carrosserie, elle est vraiment superbe. Franchement, j'aime beaucoup. Malgré que je vais probablement m'acheter un aérographe. Parce que les pinceaux, etc. J'en ai un peu marre de faire de la peinture comme ça sur mes véhicules ou mes figurines. Et du coup, je vais probablement m'acheter un aérographe pour refaire des peintures. Et celle-ci, je pense que j'ai pas mal d'idées pour faire un truc cool. Donc en dessous, on va avoir ça. C'est quand même bien parce que c'est moulé. Ce n'est pas tout plat. Donc on a vraiment un peu au-dessous. Tu vois que c'est complet. Ils se sont fait chier à faire même le dessous de la Batmobile. Les autocollants sont bien là. Elle est vraiment quand même belle. Le seul point négatif que je vois en ce moment, c'est les roues. Les roues, ça me dérange un peu. Parce que c'est du plastique. Mais bon, c'est vraiment parce que je chipote. Sinon, elle est vraiment superbe. Une belle petite reproduction de la voiture de Ben Affleck. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve vraiment belle. C'est un beau compromis, en fait. Elle fait le mode tank. Puis en même temps, elle a un aspect très... Je ne sais pas. Je trouve qu'elle a un aspect très, très sportif. Très basse et agressive en même temps. Donc juste à l'avant, la mitraillette, elle peut bouger. Le lance-missile. Également, on peut bouger ses petites... Je ne sais pas, en fait. On dirait une espèce de petite armure pour la Batmobile qui protège la calandre. L'est parce qu'au final, tu ne sais pas si c'est en entier. Mais bon, c'est une calandre de chaque côté. Donc soit ça la protège, ça la met vraiment en mode armure où il ne peut rien passer. Puis vraiment, les balles les rebondissent dessus. Et tu peux peut-être la mettre en mode lame quand il va plus vite pour refroidir le moteur. Donc sympa, ce petit truc-là. Je vais la monter de plus près. Voilà. Les mitraillettes, elles tournent à gauche et à droite. Mais pas les canons. Plutôt cool. On peut les diriger comme ça. Le principal canon. C'est parfait. Ça monte, ça descend. C'est excellent. Comme je vous ai dit, il y a quand même... Elle est quand même fidèle au film. Celle-là, elle est... Ouais. Mais je ne dénigre pas du tout l'ultimate. L'ultimate qui est vraiment très très belle aussi. C'est juste, moi, l'aspect grossier. Le fait qu'elle soit trop haute. Mais c'est vraiment une très belle Batmobile aussi. Et c'est là où je trouve ça dommage. C'est que la Batmobile de Battinson, ils nous font payer un prix de fou. Alors que c'est une Dodge Charger. C'est super simple. C'est super plat. Il n'y a pas de travail comme là. Tu sais, les fenêtres sont en relief. Ici, tu as des petites aérations. Là, tu as vraiment un gros travail. Beaucoup de détails. Et tu payais ça moins cher que ce qu'on paye là. Alors que la grosse différence, c'est que ce n'est pas radiocommandé. Mais le travail, il est là. Il est quand même beau. Donc, on va ouvrir ensemble le cockpit. Mais c'est magnifique tout ça. Et je pense que c'était moins travaillé dans la Ultimate. C'est quand même beau, franchement. C'est vraiment joli. Donc, la figurine. J'en ai une figurine qui pourrait aller là-dedans. Mais il faut que j'aille la chercher. Elle est dans mes bacs. Parce que j'ai quand même pas mal de... Ah, ben non, mais attends. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher la petite Mesco que j'ai juste ici. Hop. Et puis voilà. Qu'est-ce que ça donne avec la Mesco ? Juste à côté. Est-ce que c'est ridicule ? Eh, c'est franchement pas ridicule, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Mais c'est quand même beau. C'est sûr que je pourrais faire asseoir le personnage dedans sans problème. Ouais, ouais, ouais. Ah, elle est vraiment belle. Je regrette pas mon... Je regrette pas mon achat. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est que je sais pas du tout où je vais la mettre. Ah ! Parce que comme on peut le voir, toutes mes... Toutes mes vitrines sont pleines. Et même... Même celle-là, la chance que j'ai eue avec l'Arkham Knight, c'est qu'elle était toute petite. Donc elle rentre nickel-chrome dans les... Dans les détoffes. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous la recommande. Si vous ne l'avez pas, si vous en cherchez une, elle est vraiment superbe. Au niveau de son prix sur eBay, on est quand même dans les mêmes prix. On peut la choper entre 100 et 200 dollars. Donc c'est quand même un bon prix. C'est une belle petite voiture. Belle petite réplique. Ça vaut le prix. Franchement, je vous la conseille. Je pense que vous avez remarqué que j'avais une petite balave juste ici. Non, je ne me suis pas battu avec mon chat. C'est juste que j'ai remis mon masque de Batman Suicide Squad pour faire une vidéo sur TikTok. Je voulais tester le mode IA Manga pour voir si ça allait me faire un Batman Manga. Au final, pas du tout. C'est juste tout laid. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu sur Instagram aussi. Et en fait, à force de le mettre, j'ai un petit velcro qui m'érafle le visage. Donc voilà. Ce sera une fin de vidéo pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Hier soir, j'ai fait un petit achat vraiment cool. Je suis vraiment content et j'ai hâte de le recevoir. Donc on fera le déballage ensemble dans les prochaines semaines. Mais c'est un truc plutôt cool. Je suis content de l'avoir acheté hier soir. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Donc voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut !